Les timelines des réseaux sociaux, une première pour une armée occidentale, l'état-major britannique parle d'une force de combat à l'âge du numérique. Le choix de la 77ème brigade n'est pas un hasard, c'est un hommage au Chinditz, un bataillon mythique de la seconde guerre mondiale, qui pendant la campagne de Birmanie opérait en arrière du front pour semer le désordre et inspirer un sentiment d'insécurité auprès des ennemis japonais. Au moins 1500 soldats seront affectés à la guerre sur les réseaux sociaux. Leur mission, faire du renseignement, mener des opérations secrètes sous de faux comptes, répandre la confusion informée mais aussi désinformée sur internet, notamment dans les zones de guerre pour peser sur l'opinion publique. Une forme de combat psychologique théorisée au moment de la guerre froide par les soviétiques qui trouvent aujourd'hui de nouvelles applications sur internet. L'idée de cette brigade Facebook est née au départ à la suite de la guerre menée en Afghanistan, où les armées occidentales se sont trouvées désemparées face à l'insurrection des talibans. C'est évidemment une réponse aussi aux techniques utilisées par des organisations comme l'État islamique ou Boko Haram, qui ont compris l'intérêt des réseaux sociaux pour recruter et mener leur propagande dans les pays étrangers. La Russie s'est elle aussi spécialisée dans la manipulation sur internet depuis le début de la guerre en Ukraine. Si la Grande-Bretagne est le premier pays occidental à créer un bataillon dédié aux réseaux sociaux, les États-Unis et Israël sont également très actifs sur ce front. Tsaal, par exemple, serait présent sur une quarantaine de réseaux sous différentes identités et dans six langues différentes. La France, elle, ne dispose pas encore d'une cellule spéciale pour mener la guerre sur Facebook ou Twitter. Un retard que compte combler le gouvernement après les attaques contre Charlie Hebdo. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Armées, a fait de la cyberdéfense une priorité nationale. Un milliard d'euros seront mis sur la table, le recrutement de plusieurs centaines d'experts.